Vous regardez RTL 7h40, langue l'écho avec vous, Martial You. Bonjour à tous. Hier, des actionnaires ont donc décidé de porter plainte contre Patrick Drahi pour information trompeuse au marché. Il faut dire que le titre continue de dégringoler en bourse et la situation rappelle de plus en plus celle de Jean-Marie Messier de Vivendi. Oui, la similitude est troublante. Elle est devenue évidente pour moi à 12h02 hier quand la dépêche AFP nous a appris que c'était maître Frédéric Carrel-Cannoy qui attaquait Patrick Drahi pour information trompeuse au nom d'un groupe de petits actionnaires d'Altis. Ça m'a replongé le 15 octobre 2002. Ce jour-là, un certain maître Carrel-Cannoy attaquait Jean-Marie Messier pour information trompeuse sur les comptes de Vivendi Universal. D'abord, la fausse information au marché, c'est le péché capital en finance. La pire défaut, l'excommunication. Ensuite, le motif est le même. On avait comptabilisé jusqu'à 35 milliards de dettes chez Vivendi et on atteint les 50 milliards avec Patrick Drahi. On va dire qu'avec l'inflation sur 15 ans, on est à peu près sur les mêmes ordres d'idées. A l'époque, Jean-Marie Messier disait que son groupe allait mieux que bien. C'est à peu près le message que nous fait passer l'état-major d'Altis. Alors, ça fait un moment qu'on redoute d'avoir, on va dire, un nouveau Messier en la personne de Patrick Drahi. Oui, il y a la même hypertrophie vertigineuse, la grenouille qui rêve de devenir aussi grosse que le bœuf. En trois ans, le groupe qui possède SFR, des câblos opérateurs dans le monde entier, des médias comme L'Express ou BFM TV, est passé d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires à 21 milliards en trois ans. Avec la même intuition que Jean-Marie Messier, faire converger les contenus, les programmes, les films, les informations et les contenants, les diffuseurs, les opérateurs. Heureusement pour Patrick Drahi, l'intuition qui était bonne chez Messier, mais trop en avance sur son temps, est maintenant prête techniquement. On peut visionner un film sur un téléphone en 2017, on ne le pouvait pas en 2002. Patrick Drahi a donc peut-être tout simplement besoin d'un peu de temps finalement. Alors, comme le disait le célèbre La Fontaine, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir, comme les grands seigneurs. C'est donc la grenouille et le bœuf. Ce qui est incroyable, c'est qu'on puisse laisser un groupe partir dans ces acquisitions assez immatérielles, même s'il s'agit d'entreprises, en accumulant des masses de dettes. 50 milliards. 50 milliards, c'est la valeur d'une entreprise comme General Motors en bourse. On ne parle pas de la même chose parce qu'on est censé rembourser une dette, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter. 50 milliards. On est sur un budget de fonctionnement d'un ministère comme le logement en France. La responsabilité de la situation d'Altis, elle est aussi à partager avec les grandes banques qui ont laissé gonfler cette dette. Alors, en attendant, Altis n'arrive pas à redresser la barre et à rétablir la confiance. C'est vrai, c'est sans doute le plus inquiétant. L'action a perdu 50% de sa valeur en trois semaines. C'est un krach. Et Patrick Drahi a beau être revenu en première ligne, ça n'a rien changé. On parle souvent de l'irrationalité des marchés financiers, du panurgisme. C'est-à-dire que tout le monde panique à peu près en même temps. L'étincelle est souvent anodine. Et c'est ce qui se passe. D'autant qu'Altis n'a pas de chance. On est sur une tendance baissière depuis quelques semaines à la bourse. Le CAC 40 a atteint les 5500 points. C'était un seuil psychologique, comme on dit, qui a déclenché des ventes automatiques parce qu'aujourd'hui, la bourse c'est informatique. Et du coup, la chute d'Altis n'en est que plus accentuée. Il n'empêche, les marchés doutent. Et quand ils doutent, ils vendent. Là encore, le parallélisme avec Vivendi est frappant. Vivendi a été emporté par l'explosion de la bulle Internet. Altis est peut-être le signal que la bulle d'investissement sur les entreprises technologiques, Uber, Twitter, Facebook, qui n'existaient pas en 2002, que cette bulle se fissure. Finalement, Patrick Drahi pourrait avoir la même planche de salut que Jean-Marie Messier, les abonnés SFR, qui appartenaient d'ailleurs au passage à Vivendi à l'époque, et le foot pour relancer les abonnements. C'était le salut de Canal+, ça peut être celui de SFR aujourd'hui. C'est en tout cas ce signal qu'attendent les investisseurs, une remontée du nombre d'abonnés Altis pour reprendre confiance. C'était Martial You pour l'Angle Éco. Elisabeth reçoit dans un instant le maire Les Républicains. Elisabeth Martichoux. On reçoit dans un instant le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriot. Bienvenue à tous les deux et à tout de suite. RTL 7h43. RTL 8h44. RTL 8h44. Sous-titrage FR ?